Alors qu'elle traverse une douloureuse épreuve aux côtés de son compagnon, Véronica Loubri a décidé de ne plus s'encombrer de relations qui lui font du mal. Connue pour ses apparitions dans les sites comme des années 1990 comme Paradis d'enfer et son passé d'animatrice télé, Véronica Loubri est restée dans la sphère publique en intégrant le monde très restreint des influenceuses. Depuis quelques années, elle parvient à monétiser son image et son quotidien. Un quotidien plutôt agréable que la femme de 54 ans vit avec son compagnon Gérard Kadoche, dans leur maison du sud de la France. Mais un nuage est venu assombrir cette existence idyllique. La semaine dernière, l'actrice a en effet annoncé la semaine dernière que son amoureux était touché par un cancer. Malgré la difficulté à accepter une telle nouvelle, elle, qui a aussi connu un pépin de santé il y a peu, a tenu à garder la face et a assuré qu'elle allait faire preuve de courage et d'être forte pour lui. Intrigue dans ses amitiés à l'issue de ce week-end prolongé de Pâques, Véronica Loubri a confirmé cet engagement. Elle avait déjà prévenu, au moment de l'annonce du cancer, qu'elle ne souhaitait pas être contactée lors de cette épreuve par des gens malhonnêtes qui ne lui donnaient plus de nouvelles jusque-là et feraient leur réapparition à l'occasion de cet événement. Après avoir partagé ses souvenirs de chasse aux oeufs organisés pour ses enfants, sa fille Tillane Blondot notamment, lorsqu'il était petit, Véronica Loubri a montré combien elle ne voulait plus s'entourer que de l'essentiel. Elle est d'abord revenue sur ses stories de la veille dans lesquelles elle expliquait avoir constaté des changements de comportement chez certains qui lui ont permis de faire un tri dans son entourage et s'est réjoui d'avoir une communauté qui lui ressemble puis a promis que le sujet suivant serait le sujet d'un podcast qu'elle allait créer. La page est tournée de nouveau, ce lundi, Véronica Loubri a fustigé tous ces gens qui se voilent le soleil avec la main, ce genre de personnes qui n'ont plus rien à faire dans, ça, oui. Ça fait du bien de faire un tri de toutes ces personnes que pourtant on a gardé des années auprès de soi et puis on sait que ça ne va pas, a-t-elle ajouté avant de faire part de son expérience. Moi je vous conseille avec l'âge de les éjecter avant parce que si on n'a pas vu des gens pendant des années, c'est qu'il y a une raison. C'est que ça n'allait pas. C'est comme un couple. Quand c'est fini, c'est fini. Qu'est-ce qu'on va revenir, faire du réchauffé. Ce n'est pas bon. En amitié c'est pareil. Véronica Loubri a fini son propos, visiblement ravie de s'être débarrassée d'une de ses amitiés, la page est tournée, je suis contente. Plein de gens savaient de qui je parlais mais je ne nommerai jamais les gens parce qu'après ça leur fait de la pub et ils surfent dessus. A lire aussi pour lui, je vais être à ses côtés, Véronica Loubri annonce que son compagnon est atteint d'un cancer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501